Malheureusement, il aurait été mieux que l'organisation de la conférence islamique prenne des positions beaucoup plus claires au moment où on avait des groupes qui s'installaient au Nord-Mali. Maintenant, ce qu'on peut attendre de cette réunion, ça va être bien entendu un soutien direct ou indirect à l'opération française et à la politique générale qui peut se passer dans la région, avec bien entendu un certain nombre de questionnements sur l'évolution de ce qui se passe en Égypte et en Tunisie, qui est très très alarmant, sans parler et sans oublier bien entendu de ce qui se passe en Syrie. Justement, vous le soulignez en disant que l'OCI aurait peut-être dû avoir une position claire quand les groupes armés s'installaient dans le Nord-Mali. Sur la Syrie aussi, on n'entend pas beaucoup. A votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer cette timidité de l'OCI face à tous ces problèmes ? Écoutez, justement, parce qu'on est dans l'ordre de la diplomatie, on est dans l'ordre des alliances et des contradictions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde majoritairement musulman est traversé de beaucoup de contradictions, d'organisations qui financent des littéralistes, des littéralistes qui se trouvent confrontés à des intérêts occidentaux qui sont quand même le soutien des gouvernements qui, eux, ont des organisations qui financent des groupes littéralistes et parfois même violents. On est dans l'ordre de la contradiction générale et des alliances contradictoires. Est-ce à dire que l'OCI n'a pas les moyens de faire face aux défis qui interpellent le monde musulman ? L'OCI en aurait les moyens si on avait une cohérence du propos et une vision quant à la politique. Dans l'état actuel des choses, l'OCI est beaucoup trop traversée de contradictions et de divisions pour avoir un quelconque moyen d'être une proposition alternative. Quelle réponse l'OCI pourrait apporter à tous ces musulmans du monde qui considèrent aujourd'hui que leur religion fait l'objet d'attaques de toutes parts et qui, peut-être, espèrent une réaction ou des actions concrètes de la part de l'OCI ? Écoutez, trois choses. D'abord, au-delà des positions contradictoires des États de l'organisation de la conférence islamique, la première des propositions, c'est d'inviter la conscience musulmane contemporaine. En Occident, comme dans les sociétés majoritairement musulmanes, de cesser la position victimaire, de cesser de critiquer l'Occident, de cesser de dire que c'est la faute des autres, d'avoir une attitude critique interne. C'est-à-dire que nos problèmes viennent aussi de nos situations, d'une mauvaise compréhension de l'islam, d'une compréhension superficielle, voire littéraliste, et de la corruption dans beaucoup d'États et dans beaucoup de sociétés. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième des éléments, c'est d'effectivement lutter à l'intérieur pour des vrais processus de démocratisation, de lutte contre la corruption et de véritables équilibres économiques, c'est-à-dire des alliances sud-sud, à l'intérieur de ceux des membres de l'organisation de la conférence islamique, qui préfèrent parfois parler avec le Nord que de se parler entre eux. Et la troisième des choses qui est attendue, c'est de cesser d'avoir une position par rapport à l'Occident qui soit d'attraction et de rejet et qui n'aide personne. Aujourd'hui, ce dont on a besoin de l'organisation de la conférence islamique, c'est de savoir reconnaître des alliances nécessaires avec l'Occident, comme avec la Chine et la Russie, mais sur des bases, sur des termes qui soient cohérents et qui soient justes. Quand on observe ce qui se passe, toutes les crises qui secouent le monde musulman, on a l'impression que toutes les tentatives de solution, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sont d'initiatives de pays qui sont en dehors du monde musulman. Est-ce que là, ce n'est pas une défaite pour l'OCI ? Oui, je veux dire, c'est une défaite, mais ce n'est pas une défaite, c'est simplement la sanction claire de l'inefficacité, de l'incurie de l'organisation à l'heure qu'il est, qui est plutôt un prête-nom qu'une force de décision, une force d'exécution, une force de proposition. Donc aujourd'hui, effectivement, ce qu'il y a à faire, c'est à poser la vraie question, c'est-à-dire quelle est l'essence d'une organisation, de la conférence islamique, où l'islam devient une référence de tous, et le désordre à la division, la réalité spécifique de cette organisation. C'est ça qu'il faut aujourd'hui poser comme question fondamentale. Vous savez, le monde majoritairement musulman, comme le monde entier, dans le monde entier d'ailleurs, même dans les sociétés occidentales, nous vivons l'une des plus grandes divisions, qui va être un des défis majeurs, c'est l'entre Chine et le Sunni, qui nous n'abordons pas, ces questions-là, qui ne sont pas abordées comme il se doit, et ça, c'est dramatique, et on ne pourra blâmer l'Occident ou quiconque, si ce n'est de nous blâmer nous-mêmes, de ne pas avoir regardé ces réalités en face.